merci d'avoir une fois encore accepté de venir pour cet échange notre premier après la coup du monde de fifa kata 2022 les lions et non tables du cameroon affrontent les brave warriors si vous voulez les guerriers courageux de la namimi demain à 20h30 au stade on est ici même et la table on va aller pour équilibre on va prendre deux devants et deux derrière d'abord on va reprendre joël ouadam bonsoir coach bonsoir olivier joël ouadam radio france internationale alors coach avec cette rentrée on note que vous avez de nombreux joueurs qui manquent à l'appel notamment vincent rubaca carlo toto et cambie chupo motting et faye collins alors quelles sont les dispositions qui ont été prises que nous puissions jouer ce match en l'absence de ces joueurs je vous remercie écoutez que j'ai sélectionné 24 joueurs mais dans les 24 joueurs c'est vrai que à la base lorsque la lycée est sortie marc sim n'était pas encore indisponible et bon nous savons bien que le capitaine abou baka vincent était suspendu pour un match mais bon je pense que compte tenu de sa personnalité et sa présence au sein du groupe il fallait qu'il soit là pour qu'il ait une continuité parce qu'on pourra l'utiliser au deuxième match et à ce qui concerne faille je pense que aussi à la dernière minute la liste étant sortie on était obligé d changer et alors au niveau des changements j'ai pu appeler des joueurs quand même compléter avec un effectif que nous soyons équilibrés dans tout ce que nous devons faire pendant la préparation et j'ai pensé qu'il fallait donner de l'espoir aux joueurs locaux donc à poste j'ai dû appeler et convoquer le meilleur buteur du championnat camerounais à ce moment sauf si je me trompe je pense que vous le connaissez très bien le canon donc par poste je pense qu'il correspond au remplacement de maxime et à droite il fallait être toujours dans la continuité je pense que j'ai fait appel à abawak qui est le joueur des apres que nous connaissons très bien et je pense que ça a une logique ça a une logique de pouvoir toujours être dans la continuité donc je pense que le reste qui sont là on pourra s'adapter et on est prêts pour demain parce que c'est un match qui est important pour nous je pense qu'aujourd'hui il faut donner la possibilité à tout le monde et j'ai envie de me poser la question de vous poser la question c'est quoi le projet manager sélectionneur je pense qu'aujourd'hui il faut donner la possibilité à tout le monde et cette équipe nationale correspond à tous les camerounais qui ont souhaité faire ce métier et je pense qu'aujourd'hui le temps que j'ai aujourd'hui me permet de pouvoir voir tout le monde parce que ce qui était différent avant avant j'étais dans l'urgence lorsque j'ai été nommé j'étais dans une urgence d'une coupe du monde là la coupe d'afrique elle vient en janvier 2024 donc je pense qu'aujourd'hui il y a des jeunes il faudrait leur donner la possibilité eux aussi de pouvoir faire leur entrée et qu'on puisse voir tout le monde et je pense qu'aujourd'hui ces jeunes là on peut les appeler jeunes mais ils ont déjà un vécu quand même sur le plan sportif et c'est des jeunes qui jouent quand même dans des clubs assez assez connus et qui demandent quand même leur performance pendant tous les week-ends et je pense qu'il faut leur donner l'opportunité de pouvoir avoir un effectif d'abord pour moi pour la canne qui arrive en 2024 parce que je voudrais bien aller avec samuel billon c'est activé radio post national félicitations pour le grand travail j'ai dit de détection il ya de nouveaux visages dans la tanière mais que se passe-t-il avec andré onana excusez-moi de revenir sur ce cas quel est le problème est ce que c'est la sortie tant que vous êtes là il ne sera plus en sélection ou alors vous le ménagez on a besoin d'une information officielle dedans de votre part merci merci andré c'est il ya aucun la porte reste ouverte je pense tout simplement qu'il faudrait qu'andré lui même qui sache ce qu'il veut en fait parce que je dis dans un groupe il faut une discipline maintenant je dis on va pas laisser tout le monde faire ce qu'il veut en vrai c'est l'un des meilleurs gardiens de ce moment on peut pas dire le contraire et l'équipe nationale reste reste ouverte et je pense que le moment venu il faudrait que lui aussi prenne conscience et que moi je préfère privilégier le collectif à l'individualité si il entre dans l'individualité et respecter aussi les règles qui font partie de de ce que je on en met en place la porte reste ouverte à tout le monde et donc il n'y a aucun souci c'est une question pour l'identiel c'est du lombardie africain front de télévision bonsoir lévié alors demain tout le Cameroun vous attend je veux qu'à ce qu'il n'y a pas de la chance comment préparer cette rencontre psychologiquement et sur comment faire à ce que tout le Cameroun puisse vous apprécier demain c'était ma question me préparer demain pour les matchs je pense que j'ai joué des grands matchs dans ma carrière jusqu'à présent jouer un match avec le Cameroun c'est toujours honorable j'ai aucune pression parce que je suis un joueur qui joue toujours sans pression et j'espère que demain on va gagner et qu'on va se qualifier pour la camp Masson Banak Coach, demain c'est la Namibie on a un souvenir un peu amer après le match face au Burundi c'était certes une victoire, un but à zéro mais on se souvient du coup de sang du président de la FECA Food qui était rentré dans les vestiaires on n'était pas globalement satisfait de la prestation des Lyons et l'Ontable demain c'est la Namibie, une équipe à peu près du même rang que le Burundi est-ce qu'on peut espérer voir une équipe des Lyons et l'Ontable un peu plus concurrentes qui montre un visage comme celui face au Brésil en Coupe du monde ? déjà je vous dirais qu'aujourd'hui il faut plus sous-estimer les AVC il ne faut pas sous-estimer l'AVC de toute façon ce qui m'intéresse moi aujourd'hui c'est de mettre mon équipe et demain quel que soit ce qui arrive il faudrait que je prenne trois points trois points déjà pour moi ça me mettra, je veux être déjà dans une sécurité donc maintenant je dis on ne va pas minimiser maintenant on sait aussi que cette équipe c'est pas parce que je dis le nom on va dire Namibie qu'on estime qu'ils vont venir aussi avec un autre état d'esprit nous le savons et nous savons aujourd'hui qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que je dis nous devons rester toujours indentables et mettre la barre haute pour démontrer que nous méritons toujours la place où nous devons être bonsoir coach bonsoir j'ai entré une longue préoccupation alors comment comprendre Marc Chouam au Canada international j'ai dit une longue préoccupation alors comment comprendre les non-convocations de Jean-Pierre Samet Fabrice Andoa et de Dani Namazo qui joue avec le FC Porto qui a été mille fois présélectionné par vous mais qui n'est jamais dans la liste finale et tout à l'heure j'étais un coup d'œil sur la pelouse du stade Omnisport Madouille de Yaoundé on a vu qu'elle n'était pas vraiment en forme est-ce que vous pensez que votre équipe peut bien déployer son jeu sur ce type de pelouse ? Merci à ce qui concerne les joueurs dont vous avez cité moi je pense que je l'ai dit tout à l'heure la porte reste ouverte à tout le monde et j'ai échangé avec eux c'est pour certains qu'ils en ont besoin encore d'attente mais moi je n'ai pas le temps d'attente moi j'ai besoin du résultat tout de suite il n'y a pas de problème avec qui que ce soit maintenant je dis ces joueurs s'ils sont le jour où ils seront plus près ben ils seront sélectionnés Namazo vous parlez de Namazo ? Namazo aussi Namazo aussi que ce soit Namazo que ce soit Samet j'ai eu à échanger avec eux bon il y a ils me disent d'attendre hein ils me disent d'attendre c'est ça la vraie la vraie information bon est-ce que moi j'ai le temps d'attendre puisque je suis toujours ils me pour me demander des victoires donc je fais avec ceux qui sont opérationnels qui répondent présent et qui veulent venir et je fais avec eux c'est la pelouse au niveau de la pelouse on va s'adapter aujourd'hui on a plus de choix quel que soit ce qu'on va trouver on est obligé de faire avec donc mes joueurs je pense qu'ils sont prêts mentalement physiquement et ils savent que demain il nous faut absolument 3 points mon nom est Benen Boumagana this is Sierra TV coach from the last two matches from Qatar we noticed that the performance was growing and it was a great success after beating Brazil this is your first match after the World Cup how difficult or how easy has it been to build an attack compartment without Devenson Aboubakar Maxime and Carl Tocco that is for you coach for Olivier he already said it I'll be most appreciative if you answer in English tell us your last match that is with the Lions was against Brazil and you had all of these big boys now that most of the players are not there I'm sure that you're meeting these other players for the first time how is the spirit amongst you how are you people working to build a compact team against Namibia tomorrow thank you you first hi I think tomorrow it will be a good game to play even if the big name like you said they're not here unfortunately we have big squads we have good players so I think we can manage that game with this kind of player and I think also we have the chance to to build something new after the World Cup Absolutely oh we're going to start this is not your problem I just want to start not we're going to say one What are you trying What are you figuring out ? you can tell us those words You can tell us what is ces joueurs clés à bout et marcy mais je dirais que aujourd'hui il ya ce qu'il faut il ya ce qu'il faut peut-être vous allez découvrir aussi que parmi eux on va pas que rester sur eux ils peuvent ne pas être là la preuve contre le brésil qui aurait cru que on devait jouer ou et bosser ou le petit homme qui a entré le recruté mais il faut bien qu'il y ait aussi la possibilité aux autres de pouvoir s'exprimer et je pense que demain vous aurez la chance de voir des personnes des joueurs qui peut-être qu'ils n'ont pas assez de noms comme les aînés qui sont qui font partie qui sont très importants pour notre effectif mais ils ont aussi à démontrer demain que eux aussi on peut leur faire confiance donc c'est un peu ça le mon projet en ce moment de donner la possibilité à la jeunesse de pouvoir s'exprimer sur tout simple vous vous parlez beaucoup du rajeunissement de l'effectif on a un jeune qui s'appelle elliot qui arrive on comprend qu'il vient pour apprendre mais concrètement qu'est ce jeu là votre groupe et dans quelle mesure comment est ce que vous travaillez concrètement avec lui pour que peut-être à la canne il puisse être l'un des éléments clés je peux vous je peux vous prendre des exemples allez-y vous êtes libre coach le président de la fédération il a joué sa première coupe du monde il avait quel âge 19 ans 17 ans vous voyez que c'est pas c'est même pas ça devrait même pas être le petit il a démontré qu'il a du talent et maintenant je dis on va lui donner le temps et vous même vous verrez que il mérite d'être là s'il a été sélectionné c'est parce que il a des qualités et qui correspond de jouer un championnat quand même assez même si je dis on va le prendre comme un jeune il n'est pas jeune il a une certaine expérience quand même c'est là justement qui est jeune mais il a un vécu qui permet en sorte qu'il démontre que il mérite d'être à l'équipe national d'école rose voilà merci au manager sélectionneur des lions et non-tables du plan mais c'est également à olivien tchampouze et